Les militants qui causent le problème, nous on fait très bien de ça ici. Les militants sont déjà qui ont été victimes de maladies. Écoutez, je suis une militante pour la maladie de Lyme, ça m'a pris 12 ans de me faire diagnostiquer. Je marche aujourd'hui et je fonctionne comme être humain parce que je me suis fait soigner pour la maladie de Lyme et tous les problèmes connexes qui sont venus après. J'ai aucun autre intérêt, ni financier, ni personnel, seulement pour aider à ce que les gens ne se retrouvent pas dans la situation et que les gens qui se font piquer aujourd'hui, demain, que leurs enfants tombent malades, etc. ne se retrouvent pas justement devant des médecins qui disent « il n'y en a pas ici, on ne sait pas quoi faire, prenez, et au maximum on va leur dire, prenez vos deux ou trois semaines d'antibiotiques, si vous êtes malade après que vous arrêtez le traitement, ça n'a rien à voir avec la maladie de Lyme ». C'est un peu, il y a une déconnexion incroyable face à tout ça parce qu'on admet sur le site du gouvernement du Québec, etc. que la forme disséminée avancée existe. Donc, si on ne la soigne pas dans les premières quelques semaines, on tombe dans une maladie qui devient beaucoup plus grave que la forme aiguë. Mais si on ne l'identifie pas dans les premières semaines, on ne la soignera forcément pas. Exactement, parce qu'après, au gros, gros, gros maximum, on va recevoir deux, trois semaines d'antibiotiques, qui n'est même pas logique si on pense qu'on est rendu dans une infection systémique du corps, qui a affecté différentes parties du corps. On a besoin d'autres genres de traitements, mais à ce jour, il n'y a personne qui a accès à ça au Québec. Il y a seulement quelques médecins courageux qui doivent être anonymes qui vont le faire. C'est eux qui ont peur pour leur carrière. Pourtant, on a les autorités médicales qui sortent dans les médias et qui disent qu'on se fait attaquer par les militants. Mais le problème est en croissance. On ne peut pas nier ça. Il y en a plus. Si on mettait sur une carte du Québec le territoire visé, ça agrandit. Ça agrandit même, je dirais, presque à but d'œil, surtout que les oiseaux doivent transporter l'éthique un peu partout au Québec. Parce qu'au début, on parlait quand on est là, c'était une petite zone du Québec, le sud-sud-sud du Québec. Oui, les risques ont toujours existé, mais on sait que les probabilités étaient très minces. Maintenant, en Estrie, c'est endémique. En Montérégie, c'est endémique. En Montérégie, il y en a. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant d'être déclaré endémique, c'est qu'une zone peut être endémique et ne pas être identifiée comme endémique pendant un an, deux ans, parce que ça prend une collègue d'information, une mise à jour, etc. Donc, c'est comme si on dit, écoutez, nous, on va y aller lentement, on va aller vraiment juste avec ce qu'on connaît. Et pendant ce temps-là, les gens qui vont souffrir, dont les médecins ne sont pas formés pour la reconnaître, qui sont par exemple dans le récit, bien ça, désolé, on n'a pas une conviction que c'est endémique ici. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est répertorié? Est-ce que c'est le nombre de cas? Est-ce qu'on a un réel portrait de la situation? Je ne parle pas de la situation des types, je parle de la situation des êtres humains qui ont été piqués. Absolument pas. Absolument pas, parce que pour être répertorié au Québec, il faut qu'un médecin, justement, reconnaisse qu'on a la maladie. Souvent, à cause de tout ce climat-là, lui, il va être certain qu'il va y avoir les deux tests qui sont en lien qu'on passe pour la maladie positive. Alors, on rate la vaste majorité des cas. Alors, on ne peut pas, même que ça fausse, ça nous donne un certain sentiment de sécurité. On se dit, OK, 2017, il y a eu 377 cas répertoriés. On se dit, ce n'est pas si grave. Mais aux États-Unis, on sait très bien que pour chaque cas répertorié, il y a environ 10 cas qui ne le sont pas. Donc, on parle quand même d'un problème qui peut aller jusqu'à 4 000 personnes par année. ou d'une estimation. Mais c'est un problème qui est beaucoup plus large. Et les médecins, malheureusement, surtout les autorités médicales, ne semblent pas s'en soucier. Et il y a des médecins qui sont très mal informés par la souris. Ça fait un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. On va s'arrêter pour aller à la pause.